Bonjour à tous, c'est parti pour ce nouveau numéro du MAG Pink Centre. Un sommet riche, une nouvelle fois, avec les résultats et les actions du mois d'octobre, ainsi que des congés des vacances de la Toussaint. L'opération de partenariat avec la Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénault est lancée. L'objectif est d'ouvrir le plus grand nombre de clubs possible pour la semaine du Rhin du 2 au 9 mars 2013. Une présentation de cette opération sera effectuée lors de la rencontre France-Serbie le 20 novembre. Le PING Handisport est notamment en fauteuil à l'honneur d'AnsemaG. D'abord avec deux sportifs motivés, Marie-Christine Fillou et Julien Bochereau, qui s'entraînent ici à Saint-Avertin en vue des Jeux Olympiques de Rio en 2016 déjà. Marie, qui sort tout juste d'une déception à Londres, souhaite créer les conditions en région centre pour faire du haut niveau fauteuil anti-sport. Des Jeux à taille humaine. Des Jeux à taille humaine. Et ici, le retour en France, j'imagine, a été sympa parce que c'est vrai que tout le monde a parlé de ces Jeux Paralympiques. Il y a une vraie visibilité maintenant. Vous vous sentez plus soutenu au quotidien dans votre pratique du sport ? Oui, on sent qu'on est reconnu comme athlète à part entière. C'est sûr. Il y a encore du travail. Je pense que vous battriez beaucoup, tout le monde, au tennis de table, ici et ici, dans cette salle. Et c'est vrai que vos objectifs maintenant, c'est quoi ? Parce que quand on a participé au Jeux Paralympiques, comment on fait pour se donner des objectifs supérieurs ? Il y a toujours des objectifs à attendre dans la vie. Après, oui, peut-être Rio, pourquoi pas. Mais il y a différentes conditions, structures un peu plus adaptées, enfin, plein de choses dans la fantaisie. Très bien, la région centre, en tout cas, est derrière vous avec ce trophée. Bravo encore ! Début octobre, Nicolas Météro accompagnait l'équipe de France Cadet en Serbie avec dans l'équipe Lucas Rigaud. Comme l'an passé, la France remporte la médaille d'or par équipe. Pendant ce temps, Lilian Bardet termine 3e du Stiga Masters à Liège, derrière Dorian Zeng. Le premier tour du Criterium Fédéral de National 1 mi-octobre a vu Lucas Molland remporter le tableau moins de 15 ans, en battant notamment le champion d'Europe en titre Alexandre Cassin en quart de finale. Il ira également en finale du tableau moins de 16 ans et s'octroie pas loin de 9 perfs sur le week-end. A n'en pas douter, c'était son week-end pour Lucas, issu de Ping Saint-Jean 45 et récemment muté à Sud-Loire Tennis de Table. Ce résultat lui a permis d'être sélectionné en équipe de France pour l'Open de Slovaquie, où il décrochera avec ses compatriotes, dont Lucas Rigaud, la médaille d'argent par équipe. Bravo Lucas ! A noter également la belle 2e place de Lilian Bardet dans le tableau moins de 12 ans, toujours derrière Vincent Picard. En même temps, dans la ligue, se déroulait à jouer les tours la tableau de National 2 de Zone, une très belle organisation du club pour cette antichambre de la National 1. Beaucoup de centristes dans les différents tableaux Benjamin, Minime, Cadet et Junior, et différents bons résultats. A noter, notamment les 2 victoires de féminines, Jeanne Giraud du Pays-Courvillois dans le tableau moins de 13 ans, fille, et Dominique Justine de Sud-Loire Tennis de Table dans le tableau moins de 15 ans, fille. Bravo les filles ! Un petit passage maintenant à maintenant, honneur de l'Eure-et-Loire, en ce samedi après-midi, où se côtoie le championnat jeune avec l'entraînement des jeunes effectué par les différents bénévoles du club. Le temps d'une réunion en parallèle entre présidents pour la création de regroupements d'employeurs afin de dynamiser tout le secteur, des Pernon, Dreux, Vernouillet, Brésole, Nogent-le-Roi, Villemeux, Jouy, tout ceci pour développer et encadrer les différents licenciés. A la Toussaint, le ping bat son plein dans les comités, ici à Bourges, le Cher et l'Indre, qui font cause commune pour entraîner les jeunes. En Eure-et-Loire, où Théophile d'Hôtel assure une formation d'entraîneur départemental avec 12 stagiaires. Dans le 41, l'action Femi Ping continue de progresser et le Balbutop bat des records avec 180 participants cette année. Dans le 37, la semaine du Ping pour tous a proposé du Ping Tonic à jouer les tours, des actions pour les étudiants et les seniors et une coupique mixte pour finir. Dans le Loiret, après un stage des jeunes avec l'Île-de-France, le Val-de-Marne, c'est le club de Saint-Marceau qui s'est fait remarquer avec une journée intégration et handicap, avec un champion Florian Mérien. Des ateliers pour tous, de la convivialité, du sport, des jeux, une belle journée. Il y a eu également pendant ces vacances de la Toussaint des stages d'entraînement régionaux. L'élite régionale garçons, une douzaine de garçons, étaient réunis à Levallois et quelques filles étaient réunies à Souchénior. Les exigences du travail à l'extérieur font toujours aussi enrichissantes pour les sportifs et les entraîneurs. Ces actions sont donc à renouveler le plus souvent possible à tous les niveaux. Un stage de détection avait lieu lui à Salbry avec pour thème principal les services et surtout les remises de services. Avec en parallèle une formation de jeunes entraîneurs, dix jeunes stagiaires intéressés qui ont pu aussi proposer des actions aux jeunes de la détection, échauffement, relance et panier de balle. Toujours très enrichissant pour tous. On saluera sur cette formation et ce stage la présence de Georges Barbero ainsi que celle d'André Quignon, président de Ligue. Merci à eux. Allez, et à noter pour bientôt la formation sur les basses techniques à Salbry le 25 novembre, France-Serbie le 20 novembre et le Music Pink Show le 23 novembre. Dans la catégorie People, je vous propose quelques images de Kate Middleton qui joue au tennis de table dans le cadre des JO de Londres. Allez, à bientôt, rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage ST' 501